Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien Non vas-y, arrête, ça fait au moins la 3ème vidéo, je suis là Salut les mecs, c'est Léo J'espère que vous allez bien En fait à chaque fois vous répondez pas, même si y'en a un qui va pas bien, il va pas me répondre, je vais pas bien frérot Aujourd'hui petite nouvelle vidéo Alors il caille sa mère, mais quand je vous dis qu'il caille sa mère Ouah c'est un truc de ouf comment il caille Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner Parce que je vois que les gens ils s'abonnent de moins en moins et c'est pas bien ça Ça c'est pas bien les mecs, c'est bientôt Noël, faites moi un petit cadeau quand même Les mecs, est-ce qu'il fait beau chez vous là ? Putain mais qu'est-ce que t'avances pas avec ça mon ref, c'est un truc de ouf Il caille, c'est horrible, le pire je pense c'est au pied Au pied, j'aurais du mettre mes gros chausettes Je vous l'avais préparé et tout Vlatipa j'arrive je pars sans Oh les mecs j'ai fait un tiktok, il a fait 200 000 vues Bah c'est rien comparé à avant que je tapais le million à chaque tiktok Avant qu'ils me bannissent bien sûr Moi je suis un bon tiktoker, n'hésitez pas à venir me follow Wesh Ça serait bien que tu te passes la vitesse quand même, la boîte elle va tomber par terre Non mais frère, 16h le coucher Frère à 16h il n'y a plus de soleil déjà, c'est quoi ce bordel ? 16h il n'y a plus de soleil Allez s'il te plaît, clignote, clignote, dis qu'on peut y aller Et regardez aussi j'ai un clignotant, il fait la gueule un peu Vous inquiétez pas on changera bientôt C'est bon il y a la flèche Putain mais lui il va pas y aller Sauf que moi j'y vais à droite Ouais moi je vais à droite Tu penses que je peux y aller ? Ouais hein Ah bon on est parti en même temps T'as l'heure les mecs Je suis là, je marche tranquillement avec mes pieds T'as capté, je vois quoi ? J'entends, ouais j'entends un bruit Je fais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je me tourne, je vois une voiture Petite gadie, elle est là, elle roule sur la jante Et là je vois en même temps, je fais ça avec ses mains Elle fait en mode choquer, qu'est-ce qu'il se passe ? Warning, elle s'arrête, ah ouais Lui aussi nous cache la démarche Vlatipo elle se met sur le côté Moi je suis à pied Donc vu qu'elle m'a l'air un peu traumatisée Je vais la voir Là je vois le pneu, il est sur la jante Et c'était pas trop une française C'était un peu une allemande mélange en français Du coup elle arrive Monsieur, monsieur, cassé Faut le faire avec l'opneur Je l'imite bien ou pas ? Et du coup je dis Bah roulez pas sur la jante Sinon vous allez tout baiser J'ai dit ouais sinon tout y est mort Elle a dit Ah le pneu mort, le pneu mort Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dis bah soit vous mettez votre roue De secours Soit vous appelez la dépanneuse Je repasse Allez quoi ? Une heure et demie après Elle est encore là en train de lire un magazine Mais j'ai pas calculé sur le moment que c'était elle En fait j'ai grillé l'orange là-bas Pour me taper un rouge là Sans RS en vrai Jamais vu une RS Une Twingo RS Vous avez déjà vu vous ? C'est sympa ou pas ? T'as ton clignotant qui fait la gueule frérot Ça tu vois quand t'as plus de budget Tes clignotants ils sont comme ass T'as même plus assez d'oseille Pour t'acheter des clignotants S'il y en a qui ont une petite astuce Pour pas avoir froid en moto Allez t'imagines une selle chauffante C'est à dire que t'as le cul qui chauffe Pendant que tu roules Oh ça doit être tellement confortable ça Ouais je me attends Mais il y a une promotion sur quoi aujourd'hui là ? C'est quoi tout ce monde ? Il y a une promotion sur les vaches ou quoi ? Je pense que je vais aller laver la bécane aujourd'hui Parce que c'est pas tout Mais elle est pas très propre Les mecs j'ai sorti une vidéo Elle était vla intéressante Mais elle vous a pas plu Personne l'a regardée Donc après quand on me dit Ouais ça c'est pas vraiment le bon titre frérot Tu devrais pas faire ça Mec ça fait 100 000 vues Là il y a tout le monde qui ouvre sa gueule Mais quand ça fait 5000 vues Il y a personne qui me dit hein Donc maintenant Roi de rage sur roi de rage Ok les mecs Donc là aujourd'hui Je pense vous faire un petit tuto Sur comment convaincre ses parents D'avoir une bécane Parce que là Wow attends c'est stylé Ils transportent des trucs Ah ouais attends Ah c'est énervé Parce que là je suis en train de rouler Donc autant vous faire un petit tuto Donc comment faire pour avoir une bécane Parce que moi de base Mon père motard Mais ma mère non Pis genre vraiment pas chaud du tout Pour avoir une moto tu vois C'est là Qu'il faut avoir De l'argumentaire Et donc c'est pour ça Que je vais vous faire un tuto De comment avoir une bécane Bah attends mais je suis venu à la pompe Mais est-ce que je dois remettre de l'essence au moins En fait j'ai tellement l'habitude De venir souvent là en ce moment Que je sais même pas Si j'ai besoin de mettre de l'essence En plus vas-y c'est cher Vas-y on se casse Bon allez on a fait un tour de station essence J'espère que ça vous aura plu les mecs Bonne fin de journée Salut à tous c'était Léo Ciao Alors les mecs Pour avoir une moto déjà Faut avoir les bons arguments C'est pas mal comme conseil D'avoir les bons arguments Après les mecs je peux vous dire Et je pense qu'il y en a en commentaire Ils pourront dire aussi Que même quand vos parents Ils vous disent C'est mort c'est mort Je suis sûr qu'il y a quand même moyen Tu vois La petite amie folle Qui bloque toute la circulation Donc ouais Même quand c'est Mort de chez mort Que les parents Ils vous ont déjà dit Non 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 C'est mort c'est mort et tout Je suis sûr en vrai Il y a moyen de faire un truc Attends là Il y a une pause Oh putain En plus c'est la meilleure période Pour faire cette vidéo Parce que c'est Noël Après les bonnes périodes C'est aussi les examens Genre brevet Ouais que le brevet Parce qu'en vrai Quand t'as le bac Tu vas pas demander à avoir une 50 Tu vas plus demander à avoir une bécane Donc ouais Quand c'est le brevet C'est la meilleure période pour le faire Je sais que moi Quand c'était le brevet J'avais dit Ouais bonne chance à tous les mecs Parce qu'en même temps Moi je passais des examens Dites moi les mecs Si vous avez une mention Vous allez avoir la bécane Et la plupart me disaient oui Ceux qui veulent avoir une moto Souvent ce qui est utilisé Parle beaucoup plus de personnes C'est soit que t'as besoin de la moto Genre pour aller Je sais pas A ton lycée A ton collège A ton taf J'en sais rien Mais t'en as besoin Tu vois c'est pas un jouet C'est pas un plaisir C'est pas parce que ton voisin En a acheté une Que toi il faut que t'en achètes une Genre si vraiment t'es dans la campagne Et que pour rejoindre tes amis Rejoindre la ville et tout Et bah t'as besoin d'une moto Ou soit Un autre argument Celui là il est béton C'est les bonnes notes les mecs Vous dites genre Maman Papa Je sais pas si j'ai genre 15 de moyenne A mes prochains trimestres Vous m'achetez une bécane Ou pour noël Si j'ai Je sais pas si j'ai félicitations Ou 16 de moyenne Pour noël Je l'avais pas vu celle là C'est mieux de mettre une première Non mais vas-y On se tape un orange Laissez moi parler bordel Vas-y je vois un gros Mercedes Comme ça dans mon rétro Vas-y on échange frère Descends Donne-le moi le Mercedes Putain les paires de cul Qu'il y a sur TikTok C'est incroyable Et du coup les mecs Si c'est pas votre anniversaire Si vous avez pas d'examen Bah vous êtes dans la merde Donc soit Ce que vous pouvez faire C'est dire à vos parents Ouais nani nana J'aimerais bien une moto Et tout Et du coup je vais taper pour C'est à dire J'ai déposé des CV Des lettres de motivation Je sais pas quoi Là-bas là-bas Et s'ils me prennent Et que je fais de l'argent Bah ce sera pour m'acheter une moto Vous êtes d'accord Au moins vous Vous avez rien à dépenser En vrai là ils vont dire Bah pourquoi pas Parce qu'il n'y a pas de problème D'argent ou quoi Comme c'est toi qui ramène l'oseille Tu vois ce que je veux dire ou pas Et donc là en vrai Ça c'est un bon argument Ça c'est les collègues C'est la backlife Putain bâtard Ils ont une pharmacie de ouf Oh C'est la e-tron Non Non c'était pas la e-tron Je pense pas Je crois que la cous elle a un problème On pourrait l'aider On va l'aider Est-ce qu'elle a un gros problème Oh frérot tu t'arrêtes où Ah non t'avais pas de problème Tu sais juste pas te mettre en warning Comme il faut Normal t'es en Fiat 500 Donc les mecs Après avoir essayé de tenter les négociations Si vous voyez que c'est mort 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 Faut adopter une autre stratégie là Faut rien demander en retour Mais bien travailler et tout Au moins tu pourras dire Mais regardez je travaille bien Depuis belle lurette et tout S'il vous plaît Ça serait ma récompense Si c'est mort de mort Si c'est en trou vert Tu vois Au moins tu taffes pas pour rien Je rigole Vlatipa je lui fais un rétro Après si vraiment une moto Ils veulent pas Vous pouvez demander un scooter Parce que C'est un petit peu moins galère Tu vois Y'a pas de vitesse à passer Ah ouais tuning mon ref Souvent c'est Tu rouleras moins vite en scooter Donc ça peut être Potentiellement une solution Sinon ce qui est super utile C'est que dans la description Enfin dans les commentaires Tout le monde va mettre comment Comment il a fait pour avoir une bécane Et chacun Oh bah je suis pas dans la merde Oh c'est une course poursuite Oh la vérité une course poursuite Non Course poursuite En direct Vas-y attends On va essayer d'aller voir Va tard C'est à dire il serait arrivé sur moi Mais j'aurais été pas dans la merde Attendez on va essayer d'aller regarder Ils sont là bas Genre course poursuite en direct mon gars Eh ça c'est vu là Sous l'effet des projecteurs Du coup ça sera un triple tuto Je l'entends encore Mais attends mais gros Il essaie vraiment de faire une course poursuite Avec un scooter Je rigole J'aurais pu l'arrêter Frérot Tel Chrysérès Le justicier de Noël J'aurais fait la même Je crois que c'est Chrysérès Qui a fait ça Non Père Noël Bah ouais Moi je vais te faire la même Surtout en Scoobyte frère Ils ont traversé mais Bah vous inquiétez pas Tout est géré bien sûr Mais regarde c'est quoi de cette moto Je te jure je vais la jeter J'en ai marre Bon déjà on va récapituler tout ce que je vous ai dit Parce que je pense que rien n'était clair frérot Je crois que mes vidéos c'est les pires à pouvoir regarder Je pense qu'elles se regardent pas simplement Hop je passe là parce que c'est un raccourci Voilà Au moins si je suis poursuivi Bah hop Au moins ils peuvent pas passer T'as gaffe de voir Tout est dans la stratégie de toute façon Ouais Après tu vois si tu fais une course poursuite Faut pas que Non mais je te jure Elle est trop galère à passer les vitesses maintenant Elle est trop capricieuse C'est magnifique Petite barotte sous moins de 15 degrés les frères Vraiment là je suis sorti Parce qu'il y avait du monde qui sortait et qu'il fallait faire une vidéo Parce que sinon là j'avais tout sauf envie de faire une vidéo Alors aujourd'hui il y a un 80 Un 50 Karenzy je crois Et un 125 RMZ RMZ qu'est-ce que je raconte ? RFZ Oh la la Mais frère les Dodan ici font 90 centimètres ou quoi ? Mais où est-ce qu'on est parti là ? Oh regardez comment c'est beau ça C'est pas moche hein ? Ça c'est en rodage les mecs Je crois que c'est un 50 Karenzy en rodage Alors du coup après avoir demandé votre moto en cadeau d'anniversaire de Noël Ou parce que vous travaillez bien essayez pour avoir l'argent pour vous acheter une bécane Et vous dites bah ok je vais me lancer à travailler Bah ok je vais commencer à travailler mais par contre ça sera pour m'acheter une moto Du coup est-ce que vous êtes d'accord que si je travaille je me fais une expérience professionnelle et tout C'est bon pour le dossier T'as capté ? Dites ça Dites c'est bon pour le dossier C'est bon pour le futur et tout Ça peut être pas mal vraiment pas mal Et du coup avec l'argent vous achetez votre bécane Sinon après c'est d'avoir peut-être dans la famille quelqu'un qui a eu une 50 Ou qui a eu une 50 et souvent quand c'est dans la famille tu vois ça marche mieux Moi avec mon cousin on s'est dit qu'on allait prendre une 50 en même temps Du coup ça facilite les choses t'as capté Au repas de famille tu dis vite fait Ouais nanani on voudrait bien une moto tous les deux Donc il y a possibilité et moyen de négocier Mais sinon après avoir fait tout ça les mecs bah vous pouvez rien faire de plus A part dire que vous êtes quelqu'un de responsable Que ça marche bien Que ça ça marche bien un Porsche comme ça Et bah j'espère que c'est pas dans la course poursuite qui a cassé ça mon ref Ouais t'es là t'as un poteau y atterri chez toi Au moins t'as la lumière dans ton jardin écoute C'est sympa Après vous pouvez lister vos avantages d'avoir une moto Tu pourras faire ça tu pourras faire ceci Tu seras plus obligé de me conduire parti Tu seras plus obligé de me conduire là-bas Je pourrais me gérer tout seul T'as capté c'est plein de petits avantages comme ça Au moins après tes parents ils vont se dire C'est vrai que s'il avait sa propre moto Je serai plus obligé d'aller le conduire au sport D'aller le conduire chez sa meuf pour qu'il la soulève Nanani nanana Moi même je kiffe regarder des vidéos moto Même le mec il parle pas mais juste quand il a une grosse bécane Quand il accélère c'est un kiff Tu regardes quelqu'un je sais pas avec un S1000 Dès qu'il accélère c'est une dinguerie Du coup les mecs j'espère que ces petits tips vous auront aidé Ou vont vous aider A fond à fond des arguments positifs pour avoir une bécane Ok les mecs après j'ai un argument inédit Vous pouvez dire à vos parents que ça va vous responsabiliser Que vous allez devenir plus grand Genre en mode que c'est déjà une avant première avant la voiture Que c'est moins risqué parce que la voiture vous êtes sur l'autoroute Là à 5 ans vous allez aller que en ville Donc c'est moins dangereux Vous êtes bridé à 45 Donc tu vois Tu dis ouais je pourrais prendre le code de la route Comment faire ceci comment faire cela et tout Vous pouvez aussi dire que vous allez aider vos parents à la payer S'il faut A dire que c'est vos 10 prochains noël Jusqu'à ce que vous êtes majeur A dire que vous allez essayer de payer l'essence L'assurance T'as capté tous les frais Et que si vous l'achète maintenant Bah cet été vous allez pouvoir aller travailler grâce à la moto Et plein de trucs comme ça en vrai Eh tu peux rouler comme ça T'attaquer tout l'intérieur à l'extérieur et tout Vénère bon après tu tapes une voiture aussi c'est pas top Sous-titres par Jérémy Diaz